Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Aéroport international d'Alger. Il dissimule une importante quantité de munitions. Sujet numéro 2. Mostaganem. 13 projets d'investissement localisés à la zone industrielle de Borgia. Sujet numéro 3. La Banque mondiale met en avant le « modèle algérien ». N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « j'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 2. Pas moins de 13 projets d'investissement industriel ont été localisés, jusqu'à présent, dans la zone industrielle de Borgia, dans la Wilaya de Mostaganem, a indiqué le directeur général de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, AAPI, Omar Rekash. Dans une déclaration à l'APS, en marge du colloque national sous le thème « Destination touristique de l'Algérie », « Encourager l'investissement et améliorer le climat des affaires », organisé hier mardi à Mostaganem, M. Rekash a souligné que cette première action de coordination entre l'AAPI et les services de la Wilaya de Mostaganem, visant à valoriser la zone industrielle de Borgia, dans la commune de Aciane, a permis, à ce jour, de localiser 13 projets d'investissement nationaux et « étrangers ». Le même responsable a ajouté que « de nombreux investisseurs sérieux, dotés d'entreprises de renom, ont été intéressés et ont reçu les décisions définitives de lancer la réalisation de leurs projets dans les prochains jours ». La valeur totale initiale de ces projets d'investissement est de 38 milliards de dinars et « ils pourront créer 2085 emplois directs », a indiqué M. Rekash, ajoutant qu'il a été convenu avec les initiateurs de ces projets de travailler à la conclusion de contrats de sous-traitance avec des micro-entreprises et des start-up et de réfléchir à l'établissement d'un mécanisme d'attribution de petites zones d'activité pour les activités de sous-traitance. S'agissant de la plateforme numérique de l'investisseur, lancée le 8 février dernier, M. Rekash a indiqué que ce moyen exclusif pour déposer des demandes d'assiettes foncières et leurs traitements a enregistré 450 assiettes proposées au niveau de 42 villéias. Le nombre total des demandes a atteint, à ce jour, 2003, pour lesquelles 258 décisions provisoires ont été accordées et 72 d'entre elles sont devenues définitives après l'achèvement de l'opération d'inscription, explique-t-on. M. Rekash a enfin souligné que la majorité des assiettes foncières publiées sont du foncier industriel et autre urbain, signalant que l'AAPI œuvre à introduire de nouvelles assiettes aménagées disponibles. Sujet numéro 1 Les éléments de la douane de l'aéroport international d'Alger ont déjoué une tentative d'importation illégale de 15 000 capsules de cartouches pour fusils de chasse, baroudes, sur le territoire national. Derrière cette tentative incroyable, un vendeur de vêtements de l'ouest du pays qui a agi sous couvert d'une compagnie de livraison turque explique le journal Anahar ce mardi 2 juillet, précisant que la cargaison a été dissimulée dans des colis de maillots sportifs. Aéroport d'Alger, des munitions dissimulées entre des maillots sportifs. L'affaire remonte au 23 octobre dernier, quand la compagnie de livraison turque a déchargé, à l'aéroport d'Alger, une marchandise constituée de plusieurs cartons de maillots de sport qui cachaient en vérité des capsules de cartouches de fusils de chasse. Les capsules étaient disposées dans des petits sachets transparents qui étaient distribués sur les cartons, indique la même source, précisant que chaque sachet contenait 300 capsules dissimulées entre les maillots de sport. L'expertise de la douane conclut alors qu'il s'agit de « munitions de guerre », soit « une marchandise interdite » que le mis en cause a fait exprès de dissimuler afin de faciliter son entrée sur le territoire national. L'affaire a été ensuite portée devant le tribunal correctionnel de première instance de Dar El Beda, à l'est d'Alger. Lors de sa comparution devant le juge, le mis en cause a confié qu'il a acheté ses capsules en Turquie contre la somme de 500 dollars. Il importe illégalement des munitions pour célébrer les mariages. Le mis en cause assure d'une part que le vendeur l'avait convaincu qu'il était tout à fait légal d'acheter et de détenir ses munitions en Turquie. D'autre part, il avance qu'il ignorait que la loi algérienne interdisait l'entrée de cette marchandise sur le territoire national. De plus, le voyageur justifie sa tentative de faire entrer ses capsules en Algérie par son intention de les utiliser lors des fêtes de mariage et autres occasions au niveau de sa région. Il est en effet le président d'une association chargée de célébrer de nombreuses fêtes, notamment nationales et religieuses, rapporte toujours la même source. Ceci dit, le juge n'a pas été très convaincu par tous ces éléments et toutes ces explications fournies par le mis en cause. Si ce que tu disais était vrai, « Alors tu aurais dû importer les capsules de la même manière avec laquelle tu as importé les maillots », lui a-t-il lancé. Le procureur général a ainsi requis à l'encontre du mis en cause dix ans de prison ainsi qu'une amende s'élevant à deux millions de dinars algériens pour le chef d'inculpation d'importation d'armes et de munitions de classe 7. Sujet numéro 3 et le dernier. Les performances qu'a connues l'Algérie dans le domaine économique, enregistrant des chiffres de croissance à la hausse, ont obtenu la reconnaissance de la Banque mondiale. Lors de sa rencontre hier avec le ministre des Finances, Lazis Faïd, le vice-président de la Banque mondiale, BM, en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Mena, Osman Dion, a félicité l'Algérie pour les performances enregistrées et reconnues par la communauté internationale de développement et qui ont permis récemment un reclassement de la position de l'Algérie en les qualifiant comme « modèles de réussite qui méritent d'être partagés avec les autres pays en Afrique et dans la région Mena » a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette audience, qui a constitué une occasion pour échanger sur les visions des deux parties en matière de développement économique dans un contexte mondial caractérisé par des crises multiformes, M. Dion a souligné le potentiel dont dispose l'Algérie en tant qu'acteur important dans la région Mena grâce à sa stabilité géopolitique, sa dynamique économique, sa ressource humaine et sa jeunesse, ainsi qu'à sa position géographique, sa connectivité régionale, son potentiel en tant que hub logistique et son accès aux marchés européens, africains et arabes, selon ses propos. Le représentant de la BM n'a pas manqué de faire par de sa ferme volonté de donner un nouveau souffle aux relations de coopération liant l'Algérie à la Banque mondiale et de prendre acte des besoins exprimés par le ministre des Finances en faveur d'une collaboration renforcée, notamment dans les domaines du partage des connaissances, du renforcement des capacités et du soutien technique, soulignant la disponibilité de son institution à élargir et approfondir ce partenariat avec l'Algérie en mettant à profit son large éventail d'instruments d'appui technique et de conseil, tout en s'alignant sur les priorités nationales. Appuyer les pays de la région Mena. Sur un autre plan, M. Dion a présenté un point de situation sur l'état d'avancement du processus engagé par la BM, partageant avec le ministre des Finances sa vision et son plan d'action pour appuyer les pays de la région Mena à l'effet de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. De son côté, le ministre a présenté aux responsables de la BM la trajectoire empruntée par l'Algérie pour un développement durable et inclusif, guidée par des objectifs réalistes inscrits dans le plan d'action du gouvernement et découlant des engagements présidentiels, soulignant que cette trajectoire a mené l'Algérie à engager un programme ambitieux de réformes structurelles dans des domaines clés et à revoir certains textes fondamentaux de son arsenal juridique régissant l'environnement des affaires. Dans ce même contexte, Faïd a soutenu que l'Algérie continue d'accorder une attention particulière au renforcement de la gouvernance économique, à la lutte contre la corruption et à la moralisation de la vie publique, en tant que prérequis garantissant la réussite de toute réforme et en vue de consolider les fondations d'une croissance économique solide et équitable. Sur le plan international, Faïd n'a pas omis de mettre l'accent sur le phénomène du changement climatique, lequel est devenu une donnée structurelle à intégrer désormais dans les politiques publiques, a-t-il indiqué rappelant à ce titre les « efforts colossaux déployés par l'Algérie » à l'effet d'atténuer les conséquences de ce phénomène. Dans cette même projection, le ministre a invité le vice-président de la BM à focaliser l'intervention de son institution en Algérie sur les actions de renforcement des capacités et du transfert de savoirs au profit des cadres institutionnels algériens. Il est à noter que durant sa visite en Algérie, M. Dionne aura à rencontrer d'autres membres du gouvernement ainsi que des représentants d'institutions nationales dans l'objectif de lui fournir une compréhension approfondie des besoins de développement de l'Algérie et des défis auxquels le pays est confronté, ce qui va permettre d'entrevoir des pistes de coopération futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !